Merci beaucoup Yvan, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Vincent Avanzi, d'une odyssée humaine la plus plus future, et je suis un poète prospectiviste. Et un petit peu comme le Conseil National de la Résistance, je suis issu d'un petit village gaulois, et comme Astérix et Obélix, on m'appelle Poésix, parce que je suis tombé dans un verre à moitié plein quand j'étais petit. Et depuis, ma mission de vie c'est de repoétiser la société pour réenchanter l'avenir. Alors, le poème s'appelle Un arc-en-ciel, couleur Éden. Il était une fois, une voix porteuse d'espoir, qui murmura sur le chemin d'y croire. Le bonheur, c'est d'être en vie et d'être en voix, d'avoir envie et d'être en joie, d'être libre et d'être soi, avec la tête sur les épaules et les rêves, dans les étoiles, tous ensemble sous le ventre. La poésie est un acte, disait Aimé Césaire. Liberté, mon seul pirate. Donc le karma est intact dans l'univers si le bonheur siège dans un pacte. Donc dessinons ensemble notre cap, tel un coup d'état d'âme poétique, car l'avenir est en nous et peut encore advenir de manière utopique. Vous avez là les neuf mesures essentielles du pacte des jours heureux, destinées à recolorer notre arc-en-ciel, couleur Éden, pour prendre soin de notre existence, trouver le là de notre essence, pour un présent juste et cohérent entre ce que l'on pense et ce que l'on danse. Car même si on ne parle pas tous et tout le temps la même langue, on avance quand même tous ensemble dans le même sens. Alors mille et un bravaux pour votre marche et votre engagement, votre élan et votre mise en mouvement vers un futur fraternel et convergent, en espérant que l'avenir appartienne un jour à ceux qui se lèvent tôt, les rangs. Donc passons du jeûne au nous pour rejoindre les deux bouts, deux nuits comme deux jours dans la conscience d'un tout. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec nous sur le chemin de la résistance, comme en 44 pour la libération et la reconstruction, ou plutôt l'émancipation et la co-construction entre des rêves de solution et leur mise en application. La poésie est l'élément même du progrès d'un peuple, disait Victor Hugo. Donc ne t'attaque pas au système, t'es modeleux. Ça c'est une dédicace à Bernard Weber comme par écho. Alors comment déchiffrer les cieux bleus d'un monde potentiellement merveilleux ? Au final, le point d'impact chaleureux réside sûrement dans le point d'impact des jours heureux. Donc bienvenue dans un voyage poétique dans le futur, tel un hommage authentique à nos cultures, un passage romantique pour construire l'art de vivre ensemble dans l'harmonie de la nature. Comment embrasser le monde sans l'embraser, vibrer ensemble pour vivre ensemble, apercevoir au loin la cité de l'harmonie intitulée Prométhée, se relier, s'informer, se transformer. Nous avons tous cette capacité à nous aimer. De l'histoire au futur, de la fraternité à la modernité, partie des Pyrénées pour atterrir à Paris après l'été, sur le boulevard des rêves réalisés, toujours de manière apaisée, se changer soi pour changer le monde, autrefois comme il était. Et la Terre est-elle marchande ou l'objet de propriétés privées ? Et quel sera le dessin de notre profonde humanité cachée ? Quel horizon métamorphosé d'un nouveau projet de société pourra-t-il éclore une philosophie heureuse de la sobriété ? En terrain conquis ou en terrain connu, quelle est ta place ? À quoi sers-tu ? Quelle sera la grandeur de ta vertu dans la recherche des temps perdus ? Eux, ils espèrent courir après quoi ? Puisque le lièvre est la torture. Moi, je rêve de sourire avec toi, car tes lèvres sont ma fortune. Une journée sans rire est une journée perdue, disait Charlie Chaplin. La liberté d'être heureux et le bonheur d'être libre sur la danse de notre spleen. Donc marchons vers un compromis sociétal dans un partenariat win-win en vue du bon vivier ensemble, où chacun a des talents utiles pour faire sa part de Colibri et coécrire l'avenir de la France. Donc je contemple la beauté d'une république de l'harmonie dans l'horizon du champ des possibles, des débats publics sur un sujet démocratique dans la cour des comptes des enfants tastiques. Et si c'est dans la désobéissance civile que l'on développe nos licences civiques, l'avenir sera magique si nous avons l'audace de 100 jours pour la république. Changer nos rapports au temps et à autrui, découvrir de nouvelles saveurs de vie avec nos splendides compagnons de route sur le parvis. Comme disait Voltaire, le paradis terrestre est là où je suis. Donc je te suis pour dire oui à la vie, oui à toute vie, oui à l'avenir et oui au paradis sur terre parce que l'humanité est superbe quand elle se réveille en plein éveil. Alors à notre chère et unique terre d'accueil, un pour tous et tous en cœur, embrassons les valeurs humaines pour voir jaillir le bonheur sur la terre et voir notre pleine humanité couronner à nouveau telle une reine. Pour conclure, agissons ensemble pour 2017, afin que la France soit un pays de fêtes. S'il est vrai que l'histoire se répète, peut-être pas la planète. L'avenir sur une comète dessine une trajectoire dans la coquette de l'être. L'impossible est temporaire tel un hymne à l'univers dans le livre ouvert des rêves éveillés signé par sept milliards de poètes à l'imaginaire bien réel. Merci beaucoup et beau voyage vers le meilleur lendemain sur le parchemin de notre destin commun, main dans la main. Merci et bonne soirée.